Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août. Et oui, nous sommes déjà arrivés au mois de septembre, alors profitez des derniers bons moments de chaleur, des belles journées encore de fin d'été. Alors, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales pour le signe du lion. Alors, bienvenue les lions, bienvenue à tous les autres signes également. Je vous rappelle toujours que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Donc, tous les lions ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, alors c'est important d'aller voir ces vidéos aussi. Et comme à mon habitude, je vous rappelle avec ma petite clé de la destinée que vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages et les conseils reçus selon les cartes et de reprendre vraiment votre pouvoir, d'accord? Aucun tirage n'est coulé dans le béton. Ce sont des possibilités. Alors, à vous de décider si c'est une possibilité qui vous convient ou non. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers lions. Je vais commencer d'abord avec les couples, comme à mon habitude, et je poursuivrai avec les célibataires. Donc, pour vous, mes chers lions, pour certains d'entre vous, on nous parle d'abord avec les messages des anges de l'amour, de réconciliation. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Et on a comme dernière carte la carte de l'engagement. Alors, votre tirage n'est vraiment pas compliqué. Pour moi, il est assez clair, même s'il y a une petite difficulté, disons, mais le message est clair ici. Alors, vous avez la carte de la réconciliation. Alors, j'imagine que pour certains d'entre vous, il y a eu une problématique, il y a eu des disputes, il y a eu... Bon, vous savez, les couples, c'est toujours comme ça. Il y a des moments avec des hauts, des moments avec des bas, et il faut savoir composer avec. Alors, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu probablement une dispute ou bien une mise en tente assez importante pour que vous songiez peut-être à la séparation. D'accord? Alors, ce que je vois ici pour moi, les cartes qu'elles me disent, c'est vraiment que, mes chers lions, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment dans l'indécision. Vous avez le 2 de denier et le 2 d'épée. Alors, ça travaille fort dans votre esprit. Vous ne savez pas quoi choisir. Vous ne savez pas, même si la réconciliation est là, même si, parce que quand même, c'est un partenaire, c'est votre partenaire et c'est une personne que vous appréciez beaucoup, j'imagine, hein? Alors, vous hésitez et vous ne savez pas si vous voulez revenir avec la personne, si vous voulez continuer plutôt avec la personne, parce qu'on n'a pas encore parlé de rupture ici, mais plutôt d'une réconciliation. En tout cas, si ça travaille dans votre mental, vous avez un conflit intérieur, vous vous posez la question, est-ce que, est-ce que je dois continuer, parce que probablement que la raison pour laquelle vous vous êtes disputé ou la raison de la mise en tente est assez importante pour que ça crée chez vous un conflit intérieur. D'accord? Alors, vous y pensez. Moi, je vous dirais plutôt, d'après ce que les cartes nous disent ici, de vraiment vous asseoir, de vraiment communiquer, hein? Vous savez, la chose la plus importante dans un couple, c'est la communication. Parfois, on a des perceptions et ce n'est pas nécessairement ce que l'autre pense. D'accord? Alors, assoyez-vous, prenez le temps de discuter, prenez le temps de vous comprendre et vous serez mieux à même de prendre une décision. Le conflit intérieur, hein, c'est aussi le fait, parfois, de se voiler la vérité. On n'ose pas ouvrir les yeux face à cette réalité qui est devant nous parce qu'on a peur de souffrir ou parce qu'on a peur de faire souffrir l'autre. On a peur de dire certaines vérités. Alors, je vous dirais plutôt, non, c'est le moment maintenant de vous asseoir et de dire vraiment les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez. Et d'aussi ouvrir, vous ouvrir à votre intuition, hein? Vous savez, cette petite voix intérieure qui nous guide, souvent, on en a deux quand on est dans un conflit intérieur, hein. On a la petite voix, le petit démon et le petit ange sur nos épaules, disons. Alors, c'est une image, simplement, mais souvent, on a une petite voix qui est très négative et une petite voix qui est plus portée vers le positivisme et de voir la réalité en face. Alors, suivez votre intuition. Qu'est-ce que votre petite voix positive vous dit? Quand je parle de petite voix positive, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va toujours dire oui à tout. C'est simplement qu'elle voit les choses telles qu'elles sont et elle est à même de vous donner le meilleur conseil, d'accord? Donc, suivez votre petite voix intérieure. Si vous sentez que vous êtes capable de donner une chance à votre relation, que ça en vaut la peine, bien, écoutez cette petite voix intérieure qui vous en parle, d'accord? Je pense ici que pour certains d'entre vous, ce qui va vous aider, pardon, à prendre la meilleure décision, à savoir si vous continuez avec cette personne-là, c'est d'aller chercher de l'aide. D'aller chercher de l'aide au niveau, par exemple, si vous êtes marié ou si vous êtes en union de fait, peut-être que vous aurez besoin d'aide, une médiation, une aide psychologique, par exemple. Peu importe, c'est vous qui savez ce que vous vivez dans votre relation. Mais ici, avec le 5 de denier, on sent ici peut-être que vous vous êtes senti abandonné, que vous étiez seul à ramer, tandis que l'autre n'était pas tout à fait présent dans votre vie, dans ce que vous viviez. Alors ici, vous allez avoir besoin d'aide, allez chercher l'aide nécessaire, quelle qu'elle soit, d'accord? Pour pouvoir justement prendre la meilleure décision qui soit. Parce que la reine d'épée, elle doit trancher, elle doit prendre une décision, elle doit décider pour sa vie qu'est-ce qui est juste. La carte de la reine d'épée, c'est la carte qui se rapproche le plus de la justice, d'accord? Mais c'est une reine qui tranche et qui prend une décision. Mais pour prendre une bonne décision, on doit faire tout ce qu'il y a à faire, surtout si on tient la relation, on doit faire tout ce qu'il y a à faire pour régler la situation d'abord. Et s'il n'y a plus rien à faire à ce moment-là, on tranche, on prend sa décision et on passe à autre chose. Pardon. Maintenant, avec la carte « Laissez une chance à votre relation », ça vous dit « Travaillez sur votre couple ». Alors, c'est vraiment ça ici, on a la confirmation d'abord avec cette carte-là du 5 de Denis. On vous dit « Laissez une chance à votre relation », mais pour laisser une chance à votre relation, vous devez travailler. Vous devez faire tout ce qu'il y a à faire pour essayer de rétablir la situation, comme je le disais. Parce que ce qui s'est passé, je pense que c'est assez important pour que vous preniez ces actions-là. Parce qu'on nous parle de guérison aussi. Vous devez vous guérir de quelque chose. Donc, ça a été probablement quelque chose qui vous a atteint au plus profond de vous-même, qui vous a blessé. Alors, on vous demande de travailler pour vous guérir de cette situation-là. On a quand même tempérance ici. Non seulement pour guérir, mais pour reconnecter convenablement avec votre partenaire. Parce que si vous regardez la belle carte de « Laissez une chance à votre relation », regardez à quel point c'est joli. Si vous tenez vraiment à votre partenaire, à votre couple, bien, vous devez faire ce qu'il faut pour guérir avec tempérance ici qui se présente pour vous. D'accord? Donc, la relation aussi a besoin de guérir, mais chacun de votre côté aussi, vous avez besoin de faire des actions pour vous guérir. Et par la suite, une fois que vous aurez tout mis en place, que vous aurez été chercher l'aide nécessaire, que vous aurez bien communiqué avec votre partenaire, dire vraiment vos vérités, dire vraiment ce que vous ressentez, Bien, on vous demande, avant de prendre votre décision, d'observer comment les choses vont. Est-ce qu'il y a des changements? D'observer, hein, la papesse, c'est vraiment un personnage passif qui est vraiment dans l'observation et qui médite aussi, hein, qui va chercher des connaissances supérieures aussi. Bien, dans ce qui nous concerne ici, bien, c'est probablement ça. C'est que vous allez beaucoup apprendre de cette expérience que vous êtes en train de vivre avec votre partenaire. Non seulement, vous allez beaucoup apprendre sur vous, mais aussi sur l'autre personne. Si vous acceptez, hein, d'être serein, serein ou sereine, d'être calme dans votre intérieur et simplement d'observer comment évolue la situation. D'accord? Donc, avant de prendre quelques décisions que ce soit, laissez une chance. Laissez-vous le temps d'entamer le processus de guérison. Laissez-vous le temps de vous, de vous, de bien communiquer ensemble avant de prendre une décision. Parce que quand on est dans l'indécision, quand on n'est pas certain de son choix, c'est pas le moment de prendre les décisions. Et finalement, pour certains d'entre vous, il y aura probablement une belle fin à cette histoire-là. Parce que, on nous dit ici que, on nous parle d'engagement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, ça c'est une magnifique carte, hein. Je vais vous la montrer de plus près. Parce que, ça nous dit que réellement, vous ou l'autre personne va finalement se décider à passer à un niveau supérieur d'engagement. Le niveau supérieur d'engagement, ça peut être sous plusieurs formats. Si vous ne vivez pas ensemble, peut-être que vous allez emménager ensemble. Si vous n'avez pas d'enfants, peut-être que vous aurez des enfants. Si vous n'êtes pas marié, peut-être que vous allez décider de vous marier. Alors, voyez-vous les étapes, hein. C'est comme un niveau, c'est simplement un niveau supérieur d'engagement. Et on vous dit avec les cartes qui viennent éclairer, justement, la carte d'engagement, que c'est un amour qui en vaut la peine. Vous avez l'as de coupe. Quel beau cadeau de la vie. C'est le cadeau de l'amour, ici. D'accord? Vous avez un bel amour. Vous avez, en tout cas, c'est un amour sincère. C'est possible que, même si on ressent de l'amour sincère pour quelqu'un, et que l'autre personne ressent la même chose, c'est possible que les caractères ne se complètent pas, si je peux dire. C'est possible que vous n'êtes pas capables de vivre ensemble. Mais il faut, pour le savoir, il faut vraiment entrer dans ce processus de guérison. Donc, laissez la chance à votre relation, parce que c'est un amour vraiment sincère, ici. Et ça serait dommage de le laisser partir pour des choses, je ne dirais pas des pécadiers, mais plutôt pour des choses qui pourraient être réglées. D'accord? Et vous avez la belle carte de l'impératrice. C'est vraiment les trois plus belles cartes, je pense, qui pouvaient sortir dans votre jeu. Vous avez la carte de l'impératrice. Alors, pour moi, j'ai l'impression que certaines d'entre vous, vous êtes peut-être enceintes, vous attendez peut-être déjà un bébé, ou bien votre conjointe attend un bébé. L'impératrice, c'est le personnage aussi dans le tarot qui est capable de se projeter dans l'avenir, qui planifie des choses, qui prépare des choses. Et finalement, on a l'empereur qui se présente pour vous. Alors, c'est vraiment le couple. C'est vraiment le couple, en plus avec l'as de couple, qui vous dit que c'est un amour sincère. Donc, vous formez vraiment un beau couple. Et l'impératrice, je vous disais, c'est elle qui planifie, qui se projette dans l'avenir. Et l'empereur, lui, il concrétise ce que l'impératrice projette, d'accord? Ce que l'impératrice planifie, projette, c'est lui qui va le concrétiser. Donc, c'est vraiment pour vous montrer à quel point ce couple-là est très... C'est un très beau couple, hein? Si vous travaillez fort sur votre relation, vous allez avoir une relation vraiment épanouissante. Si vous mettez tous les efforts nécessaires, hein? L'amour sincère, le beau couple ici, hein? L'impératrice et l'empreint qui se complètent très bien. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai tiré des cartes pour d'éclaircissement avec l'oracle Lumière. Et vous avez vraiment de très belles cartes, hein? On dirait presque un roman à l'eau de rose. Mais, écoutez, il y a certains d'entre vous, certains lions d'entre vous qui sont en couple, qui vivront cette situation, hein? Il faut vraiment adapter le tirage à ce que vous vivez, vous, dans votre vie. Peut-être que d'autres personnes, ça ne sera pas ça pour eux. Mais pour ceux que ça concerne, bien, vous avez un très beau tirage. Et voyez-vous, vous avez la carte d'éclaircissement amour avec le papillon. Donc, le papillon, ce que ça vient nous dire, c'est que vous vous êtes transformés. Vous avez décidé, hein, de donner une chance à votre relation et de travailler, d'aller chercher l'aide nécessaire pour travailler sur votre couple. Et de vraiment laisser une chance à votre union, à votre couple, à votre relation. Et ce qui va en ressortir, c'est justement la transformation. On avait la papesse ici qui s'est présentée, hein? Je vous le disais, avec la papesse, la papesse qui est dans l'observation, qui apprend beaucoup en observant, d'accord? Donc, quand vous allez décider de travailler sur votre couple et que vous allez vous reculer et regarder la situation, observer la situation telle qu'elle est, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est la bonne personne pour vous, que vous êtes bien dans cette relation-là. Et vous allez grandir, vous allez grandir à travers cette épreuve-là, cette expérience-là. Vous allez apprendre beaucoup de choses, beaucoup sur vous, beaucoup sur l'autre. Alors, ça nous amène à une transformation, hein? Le papillon, c'est ça. C'est la transformation. Et on vous parle vraiment d'amour ici. Et en plus, que l'examen que vous faites passer ou que vous allez faire passer à l'autre personne, hein? Vous êtes dans l'observation, vous voulez voir si les choses vont se régler. Est-ce qu'il y a des changements qui vont être apportés? Peut-être au niveau du comportement, peut-être à n'importe quel niveau, hein? Adaptez vraiment à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous êtes en train d'observer chez l'autre, bien, on vous dit que cette personne-là réussira cet examen. D'accord? Alors, un très beau tirage pour vous, les lions. Une petite difficulté de prendre les choses en main, en fait, hein? De dire, plutôt que d'abandonner la situation, c'est de prendre la décision d'y travailler. Alors, ça, ça demande des efforts. Mais, mis à part ça, vous avez un très, très beau tirage. Alors, voilà pour vous, les lions, qui sont... qui êtes en couple, pardon. Donc, voilà, je retire les cartes pour vous. Et je vais passer maintenant au tirage des célibataires, que j'ai déjà tiré, bien sûr, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les célibataires? Wow! OK. Hum. Ouais, exact. OK. Quand même. Hum. Alors, je réagis parce que, vous savez, des fois, on voit les cartes et puis on se dit, ah, c'est... Mais, écoutez, pour vous, les célibataires, les lions célibataires, ce que je vois, pour certains d'entre vous, c'est que vous avez peut-être, jusqu'ici, soit que vous sortez d'une relation dernièrement, ou que vous avez toujours l'habitude d'être dans des relations de codépendance. Alors, vous avez... Premièrement, vous avez les messages des anges de l'amour, codépendance, isolement et rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, la carte de la codépendance, ça nous parle des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Vous avez peut-être tendance à, justement, à avoir ce genre de relation, à être dans ce genre de relation où il y a des problèmes de codépendance, des problèmes de dépendance affective, par exemple. Et ça, ça vous affecte dans toutes les relations que vous avez. Alors, vous savez, les relations de codépendance, ce sont souvent des relations toxiques. Ce sont des relations qui nous prennent beaucoup d'énergie, qui nous drainent à la longue. Et c'est de cette façon-là que ça affecte notre vie amoureuse, parce que c'est comme un cercle vicieux duquel on a de la difficulté à s'en sortir. Alors, ces relations-là de codépendance, de dépendance affective, ça vient créer beaucoup de conflits, d'accord? Le 5 d'épée, ici, ça vient nous créer beaucoup de conflits, de disputes, de discordes. Vous savez, si vous regardez bien ici, le chevalier, hein, le chevalier qui a un peu écrasé les autres, hein, un peu, parce que, lui, il était dans la bataille et il a écrasé les autres, tout simplement. Mais ces gens-là sont épuisés, sont fatigués. Alors, vous êtes dans cette énergie. Voyez-vous, vous avez le soleil inversé. Vous êtes présentement dans cette énergie où vous vous sentez drainé, épuisé. Peut-être même aussi près de la dépression, hein, le soleil inversé nous parle parfois de maladie, de dépression. Alors, vous êtes probablement, en ce moment, à cause de votre dernière relation, qui était probablement une relation toxique, vous êtes un peu dans cette énergie, ici, d'accord? Alors, ce dont vous avez besoin, c'est ce qu'on vient vous dire ici. On vous parle d'isolement. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, mes chers lions, célibataires, parce que vous avez énormément souffert, hein, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez souffert, vous avez été dans une relation qui n'a pas été facile, vous êtes, c'était peut-être même, vous étiez peut-être même dans une relation triangulaire sans le savoir, ou bien si vous l'avez découvert, ça vous a fait souffrir encore davantage. Alors, on vous dit ici, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de revenir à vous, de vous guérir, hein, de vous isoler, ça veut dire aussi, pour certains, ça voudrait dire peut-être de s'éloigner un peu, de faire peut-être un petit voyage à l'extérieur, une fin de semaine dans la nature, par exemple, peu importe ce que vous choisissez de faire, mais de vous retrouver avec vous-même. Et lorsque vous aurez pris ce petit temps, bien, on vous dit encore une fois, c'est pareil pour les couples, hein, c'est vraiment clair dans votre tirage que les lions, ce mois-ci, particulièrement, vous avez besoin d'aller chercher de l'aide. De l'aide au niveau, peut-être, psychologique, et ce n'est pas pour dire que vous êtes fou, pas du tout, mais parfois, on a du mal à y voir clair. Alors, allez chercher quelqu'un qui pourra vous aider à y voir plus clair dans votre vie, dans vos comportements, pourquoi vous acceptez d'être dans des relations de codépendance, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez toujours dans ce genre de situation, dans ce genre de relation. Alors, ici, on vient vous dire vraiment, les lions, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous avez besoin d'une aide extérieure pour régler certaines choses, d'accord? Soit dans votre couple pour les lions, pour ceux qui sont en couple, soit pour vous-même régler des choses en vous-même, pour vous éviter de retomber dans les mêmes scénarios. D'accord? Alors, on sent ici que vous avez vraiment beaucoup de souffrance, ici, la carte est inversée, pardon, que vous avez beaucoup de souffrance, beaucoup de perte d'énergie ici. Donc, allez chercher l'aide nécessaire pour vous refaire, pour refaire le plein. Ensuite, on vous dit, et ça, c'est la beauté de ce tirage, en fait, pour vous, les chers célibataires, c'est de rester optimiste pour votre vie amoureuse, parce qu'éventuellement, si vous faites les étapes qu'on vous suggère, si vous faites le travail sur vous-même, éventuellement, les choses vont se régler pour vous. En gardant la pensée positive, en gardant la foi, vous allez vous attirer l'amour à vous. Et on vous dit ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse, parce qu'éventuellement, ce n'est pas une énergie qui s'en vient très, très rapidement. Je vous le dis tout de suite, les lions célibataires, ne vous attendez pas nécessairement que demain matin, vous fassiez une rencontre et que, voilà, ça y est, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Mais plutôt, pour ceux que ce tirage concerne, bien, on vous dit, c'est une énergie lente. Et peut-être que c'est préférable ainsi, que ce soit une énergie lente qui s'en vient vers vous, parce que pendant ce temps-là, vous pouvez travailler sur vous, vous pouvez faire en sorte de ne plus, de reconnaître, en fait, les relations qui pourraient engendrer une certaine codépendance, d'accord? Alors, il y a du travail à faire, il y a un processus de guérison à entamer ici. Alors, laissez-vous le temps de le faire et, justement, les cartes vous disent que vous aurez le temps parce que l'énergie qui s'en vient vers vous, la personne qui s'en vient vers vous, elle s'en vient pas nécessairement demain matin. Ça peut prendre un certain temps, mais elle s'en vient. Et cette personne-là qui s'en vient, le chevalier de Denier, c'est un chevalier, vraiment, c'est un personnage sur qui on peut compter, c'est un personnage qui est fiable. D'ailleurs, cette personne-là aussi, probablement que cette personne-là aura beaucoup souffert dans sa vie, dans sa vie amoureuse, alors cette personne-là prendra également son temps pour bien observer la situation, pour apprendre à vous connaître et ne va certainement pas s'embarquer trop rapidement avec vous dans une relation parce que lui ou elle a aussi souffert et c'est l'énergie du chevalier de Denier de prendre son temps. Mais une fois que la personne, elle est certaine de son choix, c'est une personne sur qui vraiment vous pouvez compter et quelqu'un qui va s'engager avec vous, d'accord? Alors c'est pour ça qu'on vous dit de rester optimiste pour la vie, pour votre vie amoureuse parce que la chance s'en vient pour vous. Voyez-vous, vous avez la roue de fortune qui se présente, la chance va tourner pour vous, l'opportunité va se présenter pour vous de rencontrer une belle personne, une personne fiable, une personne sur qui vous pouvez compter et ça sera à partir de là un nouveau départ pour vous avec le fou ici. Vous allez vraiment commencer une nouvelle vie, beaucoup plus positive, beaucoup plus optimiste et vraiment ça sera une belle opportunité, cette personne-là qui s'en vient dans votre vie, d'accord? Alors n'oubliez pas que l'énergie du chevalier de Denier, c'est une énergie qui est assez lente. Donc si jamais vous rencontrez quelqu'un demain matin, je ne dis pas que ça ne sera pas la bonne personne, mais dépendamment depuis combien de temps vous êtes célibataire et du travail que vous avez fait sur vous, mais soyez conscient que vous avez des choses à régler, d'accord? Alors donnez-vous ce temps-là qui est nécessaire pour vous, pour votre épanouissement, pour votre bien-être, d'accord? J'ai également tiré des cartes d'éclaircissement avec l'oracle Lumière pour votre tirage, mes chers lions célibataires. Donc voyez-vous, quand je vous dis que vous avez vraiment du travail, pardonnez-moi avec ce chat dans la gorge qui ne me quitte pas, quand je vous dis que vous avez vraiment du travail à faire, bien c'est vrai. Voyez-vous, la carte ici d'éclaircissement vol-perte, c'est ça, c'est que vous avez l'impression premièrement d'avoir perdu quelque chose, peut-être de vous être perdu vous-même, et vous avez l'impression que dans toutes vos relations de codépendance, on vous vole une partie de vous, on vous vole des années de jeunesse par exemple, vous vous sentez volé, comme si on vous vole votre énergie, comme si on vous vole des années de bonheur, comme si vous vous sentez de cette façon. Alors pour éviter de continuer de toujours se sentir comme ça, vraiment prenez le temps d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin à ce niveau-là, pour éviter de souffrir encore et encore et encore, et de toujours vous retrouver dans des relations toxiques, d'accord? C'est important, il faut avoir assez d'amour pour vous-même, pour vous offrir ce temps-là de réflexion, ce temps d'isolement avec vous-même, et l'aide que vous avez besoin, aller chercher l'aide dont vous avez besoin, d'accord? Et la deuxième carte que j'ai pigé pour vous avec l'oracle lumière, bien là, ça m'a vraiment, j'étais contente de voir ça, parce que c'était le contraire de cette carte-là, et en fait c'est le soleil, c'est la même carte, par contre, le soleil, il est dans son beau côté, avec la carte d'éclaircissement, tandis qu'ici la carte, elle était inversée, nous disons que vous étiez en perte d'énergie, que vous étiez peut-être tout près de la dépression ou de la maladie, mais ici, le soleil sera retrouvé, vous allez retrouver votre soleil, votre énergie, votre abondance, votre bien-être aussi, votre santé physique et émotionnelle aussi, alors c'est un très beau tirage pour vous. Parfois, on doit passer par des étapes qui sont difficiles, c'est vrai, mais on en ressort grandi, on comprend beaucoup de choses, et finalement, on va chercher tout ce qui est bénéfique pour soi. Alors voilà mes chers lions célibataires, donc restez optimistes, quelque chose s'en vient de bien pour vous, mais il faut que vous fassiez les efforts nécessaires pour guérir de certaines codépendances, de certaines dépendances également, d'accord? Alors ça peut être des dépendances aussi, des substances aussi, que vous vivez avec l'autre personne, ou peu importe, si vous avez un problème de dépendance à des substances, ça aussi, c'est quelque chose que vous devez régler pour être à votre meilleur, en fait. Alors voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, ce tirage, j'espère que ça vous donne des pistes de réflexion ou de solutions, alors n'hésitez pas à vous abonner, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et ça nous encourage à continuer notre travail. Et bien, écoutez, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre, un mois de septembre qui s'annonce, on reprend les activités, alors c'est du travail à faire, on se remet dans le travail autant au niveau du professionnel qu'au niveau des amours, pour vous les lions, en tout cas, il y a du travail à faire, alors c'est le temps de vous y remettre pour aller chercher le meilleur de vous-même. Alors je vous remercie de votre habituelle écoute, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.